Le président Trump ne sera certainement pas aussi populaire auprès des Iraniens que son prédécesseur Barack Obama. C'est en effet Barack Obama qui avait mené les États-Unis à devenir un des signataires d'un accord nucléaire historique avec l'Iran en juillet 2015 qui avait permis de lever les sanctions internationales contre Téhéran. Les États-Unis, avec les cinq autres signataires, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, avaient déclaré que l'accord permettait effectivement de réduire la possibilité de l'Iran de développer des armes nucléaires. Mais au cours de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump avait écrit l'accord comme étant le pire accord jamais passé et avait menacé à plusieurs reprises de s'en débarrasser. Mercredi, Donald Trump a approuvé de nouvelles sanctions qui visent aussi la Russie et la RBDC. Les sanctions visent le programme balistique iranien et sont aussi une réponse aux violations des droits de l'homme en Iran. Les sanctions interviennent après le lancement par l'Iran d'un satellite et que les États-Unis décrivent comme une initiative menaçante et provocante. L'interdiction de voyager aux États-Unis imposée par Donald Trump aux habitants de six pays à majorité musulmane, dont l'Iran a aussi mécontenté Téhéran, et la bienveillance ostentatoire du président américain envers Israël n'a pas non plus envoyé un signal positif à l'Iran. Mais les experts disent qu'il est peu probable que l'Iran se retire de l'accord nucléaire. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont d'ailleurs défendu l'accord auprès de l'administration Trump en affirmant qu'il mettait d'être sauvé.